et salut tout le monde ici réa de retour sur factorio je suis en train de me rendre compte que ma recherche est freinée déjà parce qu'ici je n'ai pas accès au pack rose ce qui est un peu gênant puisque voilà que si je faisais ça et ça et que je prenais lui et que je le mettais là voilà déjà et deuxièmement parce que je n'ai plus de pack vert pourquoi je n'ai plus de pack vert parce que je n'ai plus de bras pourquoi je n'ai plus de bras parce que le fer n'arrive plus en bout de course on en revient toujours au même problème surtout que le fer il est également prélevé ici pour faire les bras rapides le peu de fer qui est ici arrive sur les bras rapides ah oui les bras rapides ils sont oula ils ont été vidés bah oui pour produire les packs de sciences bleues là ça y est cela dit il y a une fournée de fer qui arrive donc il y a des bras qui arrive cela dit juste ici déjà je divise la production par deux donc forcément les packs de sciences vert c'est un peu limite déjà la première chose que je vais faire bon déjà la première chose que je vais faire c'est prendre des fournitures bleues et les remettre là les fournitures de recherche alien je vais les mettre genre dans celui-là tranquille le but ça va être de rendre tous mes labos capables de faire la recherche ça fait un temps que je n'aurai pas donné de grade de vitesse actuellement je vois que des packs de sciences s'accumulent donc ça veut dire que des labos supplémentaires pourraient faire du travail idéalement en fait ce qu'il faudrait c'est enfin c'est fait un truc que normalement on ne fait jamais qui est une boucle complète de manière à ce que à chaque fois ce soit le labo auquel il manque des choses qui a accès au produit seulement là là c'est sûr par exemple lui il n'aura jamais accès au produit bleu si jamais il n'y en a pas en réserve donc ce n'est pas vraiment un gain en vitesse de recherche tant que je n'ai pas un approvisionnement continu et efficace en matériaux de recherche d'ailleurs maintenant que j'y pense ici je suis à combien ? moi est-ce combien des artefactoliennes ? 22 22 et un artefactolien donne une fourniture donc ça là je suis quasiment arrivé au bout il faudra que je retourne en chercher là typiquement on a le symptôme tous les packs de sciences verts qui sont là ils ne sont pas pris ici le truc c'est que c'est très difficile de faire une boucle efficace surtout quand on a un tapis avec deux produits dessus ils vont tous se remettre du même côté ça risque d'engranger le truc regardez ici j'ai deux produits rouges ils ne devraient pas se trouver là ça risque d'engranger le truc c'est très difficile de faire un petit peu combien de temps est-ce qu'il me reste sur ma recherche ? c'est froid 300 ah ouais je suis embêté en fait j'aurais dû faire peut-être le diffuseur de module en premier on va faire ça normalement si je vais voir le module d'efficacité c'est ça pour pression sauvegarder tout va bien on va lancer la diffusion des modules vite fait et voir comment ça se passe ça produit bien en fait c'est vraiment les accumulateurs le souci je crois pas qu'il en existe d'upgrade massive ça pollue toujours ici ça ne me plaît pas voyons bien d'avoir le pétrole lourd mon pétrole lourd a diminué pourtant ouais ben mon pétrole léger est plein pourtant je le convertis à le pétrole léger de mémoire et par contre voilà le gaz pétrolifère j'en ai plus heureusement j'ai des bons stocks d'acide sulfurique et j'ai deux bons stocks de plastique en fait c'est ici qu'il faudrait que j'ai des modules de vitesse voilà j'arrive pas à passer donc forcément pas génial mais en contournant par ici on va bien s'apercevoir du problème c'est 5 secondes et c'est 5 pleines secondes et encore j'ai mis des modules de vitesse pour que ça aille plus vite après je suis en train de me dire ouais de l'eau rien m'empêcherait d'en mettre plusieurs donc la vitesse à laquelle les accumulateurs se chargent c'est quand même bon signe on arrive à avoir des périodes intéressantes le problème c'est là voilà on arrive à supporter la production totale ah presque ça dit c'est à la fin là qu'on a une chute faudrait que je regarde en fin de nuit où est-ce qu'on en est cool le diffuseur de modules du coup je peux relancer je peux relancer un coup le module d'efficacité 3 du coup combien me coûte cette machine je sais qu'elle me coûte de l'énergie le truc c'est qu'en fait la dépense d'énergie correspondante est peut-être négligeable comparé à celle qu'elle me fait économiser c'est ça elle consomme 480 kW 480 kW sachant qu'un moteur enfin un four c'est 180 si je le faisais tourner à 20% c'est à dire un cinquième ça me descendrait à 40 ça me fait économiser quoi 160 si le truc en lui-même consomme 480 en fait la question c'est est-ce que les modules sont effectifs déjà sur lui en plus c'est un rayon d'action voilà consommation 480 si je prends un module d'efficacité aussi il va falloir que je les mette à crafter dans des machines moins 15% donc lui consomme moins 15% ah non c'est l'efficacité de la diffusion mais c'est ça est-ce que lui consomme moins 15% en fait enfin est-ce que lui consomme moins 30% on va tester on va aller voir il suffit de cliquer sur mon réseau électrique aller voir le diffuseur de modules qui se trouve ici 400 478 c'est ça il consomme les 480 même avec une réduction de consommation par contre si je ne mets aucun module il ne fait rien ce qui est plus ou moins une bonne nouvelle et voilà basiquement si j'économise 160 480 c'est 3 enfin basiquement il faut que je réduise au moins au minimum la consommation énergétique de 3 fours pour rembourser la consommation énergique du diffuseur du coup pour faire des économies d'énergie au final c'est pas tip top ça valait la peine d'essayer mais c'est pas tip top alors là on gagne que 10% franchement je vais faire plein de modules d'efficacité dans mon temps libre sur moi et je vais fourrer ça dans mes fours ça va me coûter cher mais ça me semble une bonne idée ou je vais les mettre dans tout ce qui me semble plus cher tout simplement qu'est-ce qu'ils consomment bien aussi 150 les fours électriques c'est 180 les labos c'est uniquement 60 les robots port les robots port c'est uniquement dépendant des robots les raffineries Macfisto Juana Gonzalez les raffineries elles consomment beaucoup en fait mais elles tournent pas en permanence loin de là les usines de produits chimiques elles sont à 210 les usines de produits chimiques sont de bonnes candidates mais cela dit j'aimerais qu'elles soient plus rapides machine d'assemblage très rapide aussi 210 dans le genre gourmand ça se pose là mais les fours c'est vraiment ce qui tourne en permanence donc je vais utiliser des modules d'efficacité et soit ensuite poser plus de fours soit utiliser également des modules de vitesse même si là pour le coup les modules de vitesse les améliorer ça en vaut la peine ça vaut vraiment la peine on va on va on va C'est parti. Je me pose vraiment des questions. Ce que je vais faire, c'est que dans le réseau logistique, actuellement, il y a un bon nombre de plaques de fer. Bien, bien le module d'efficacité. Ça, c'est excellent. Il y a une autre capacité. Et le suivant permettra... Ah, non, ça ne va pas booster. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que le précédent qui boostait bien. Le suivant est le dernier, et le dernier qui aperpète en termes de recherche. Un robot distracteur tire du laser, quand même. Je vais augmenter leur nombre, plutôt. Actuellement, je n'en ai pas beaucoup. Et même si je suis un peu à court de pack vert, le fait de ne pas consommer justement du bleu et du violet, ça va être une bonne chose pour un temps. Donc, clairement, quand on regarde, d'ailleurs, dans l'usine, la consommation première, c'est les fours électriques et les fourreuses. Parce que les fourreuses, je ne crois pas que j'ai moyen... Est-ce que ça pollue, d'ailleurs ? Ça... Oh, ça pollue beaucoup, une fourreuse, en fait. Neuf. Neuf, ouais. Et ça a des slots de modules. Par contre, ça consomme beaucoup moins d'énergie, c'est juste que j'en ai beaucoup, en fait. Et là, vous voyez, 180 kW, et là, on passe à 71, moins 60%. Le gain est quand même significatif. Le seul inconvénient, c'est que du coup, ça n'augmente pas la production. Et que je vais devoir en rajouter plus, si jamais j'en veux plus. Ça dit, actuellement, mon cuivre étant pas trop mal, je me dis que les modules de vitesse que j'ai mis ici ne sont pas nécessaires. Et là, par exemple, vous voyez, on est à 360, plus 100%. 880, donc elle fait le travail de 2, mais elle ne va que 40% plus vite. Donc, c'est pas rentable, d'un point de vue énergie, par rapport à la vitesse de production. J'ai meilleur temps d'en poser une deuxième. J'ai meilleur temps d'en poser une deuxième, et de lui mettre des modules d'efficacité, en fait. Non, les modules de vitesse, typiquement, c'est pour ce genre de machine, où je ne peux pas en mettre beaucoup, où je n'ai pas la place. C'est bien, je suis saturé en circuit électrique rouge. C'est une très bonne chose. Ici, je vais pouvoir remettre ça, avec ici, ça, j'en ai plus besoin. Nickel. Mettre ça comme ça, c'est une fois de plus, je ne peux pas aller beaucoup plus. C'est comme si j'en avais 4 qui consommaient, mais seulement 3 qui produisaient, à peu près. Mais c'est comme si j'en avais 3 qui produisaient, au lieu de 2. La différence est quand même suffisamment importante pour être intéressante. Même si, même si, on commence à avoir... On commence à être full en batterie. Par contre, j'ai fait une erreur. Si on commence à être full en batterie, c'est parce qu'ici, du coup, les batteries, ça se met du mauvais côté. Du coup, plus d'acier. Plus d'acier. J'allais prendre un bras robotisé, vu la tête du truc, mais... Ouais, si, je pense que je vais faire ça. Ça consomme un peu plus d'énergie. Je crois, les bras robotisés, ça consomme 13. Les répartiteurs, ça ne consomme rien. Cela dit, en termes de commodité, je pense que le bras reste quand même la solution à préférer. Voilà. Du coup, avec 2, peut-être pas besoin de module vitesse, je suis en train de me dire. On verra bien si ça se désengorge à un moment cette histoire. En tout cas c'est pas mal comme ça. Ça c'est nécessaire pour que le coude se forme correctement. Bon, on va finir de poser les modules verts. Hop, voilà, j'en avais deux de plus. Du coup, d'un point de vue énergétique, contrôle, où est-ce qu'on en est ? Ça a l'air pas mal en fait. Là on a des pics, et même là on a des petits pics de production. Ils disent bien qu'ici, en fin de nuit, les accumulateurs ne sont pas déchargés. Et en milieu de journée, les panneaux solaires ont été assez puissants pour recharger tous les accumulateurs. Donc j'ai encore largement de la marge au niveau de ma production. Il faut vraiment que je regarde combien de temps durent mes accumulateurs. Bon, même si actuellement j'ai pas toute l'usine qui fonctionne à plein régime, mais... Et si vous regardez, actuellement au niveau de l'accumulateur, on en a que la moitié de consommé, et on est déjà en bout de nuit, vous voyez les panneaux solaires sont en train de remonter. Donc tout va bien. Je ne vais pas me faire plus d'inquiétude. Nombre maximum de robots de combat ? Et là ça y est, ça commence à demander des fournitures 3. Ça commence à grincer un peu les dents. Après je peux aller chercher du dégât des robots de combat également. Tout, si je compte les utiliser. Protique de combat 3, qui donne accès à quoi ? Au robot destructeur. C'est intéressant tout ça. Sinon, militaire 4 me donne des cartouches perforantes et me débloque. Les grenades à fragmentation. Je n'ai pas de production d'explosifs malheureusement. J'ai une usine très modeste pour ce jeu. A l'échelle de ce jeu. Les robots, ils font qu'il ne va pas trop mal. Je pense que le robot bord personnel est une idée. Je ne sais pas si j'aurai la place à le mettre. Mais c'est une idée. Vous voyez, là il y a de la place à mettre du... Mettre du stockage énergétique. Du stockage ou de la production. Selon les goûts. En l'état, ça va être... Bonne question. Qu'est-ce que ça va être ? En l'état, j'ai besoin de rien en énergie. J'ai surtout besoin de m'assurer... Je n'ai jamais fourre, ça fait plaisir de voir qu'ils sont un peu moins gourmands. J'ai surtout besoin de m'assurer que ma production de fer tient la route. Oula, ça c'est où ça ? Alors ça typiquement... Peut-être qu'en fait, dans le prochain épisode, l'objectif, ça va devenir... Enfin, ça va être un épisode nettoyage. Pour faire face aux attaques de plus en plus virulentes. Nickel, ça c'est allé vite. Bien. Nouvelle recherche. Je vais avoir besoin... Le silo à fusée, il a besoin de... Oui, il a besoin de la vitesse de tir des roquettes. Il va falloir que je me lance dessus. Je n'avais pas prévu que j'aurais besoin de ça pour aller au silo. Et il a besoin de fournitures recherche alien. En très grande quantité. Silo fusée. Ce truc qui a fait la densité. C'est une petite contrôle partie. Ça dit... Ouais, ok. Donc le satellite, vous voyez, il a besoin d'énormément de choses. J'ai bien fait de faire des stocks de panopéras et d'accumulateurs. J'en aurais besoin de toute façon. Les processeurs aussi. J'ai besoin de mon partie de fusée. Un certain nombre. Idée de contrôle. Le carburant, ça va du combustible solide. Les structures, ça va. Le silo, il demande mille de béton. Les moteurs électriques, j'ai déjà ce qu'il faut pour les construire. Les processeurs, ça va. Mais... Vous voyez le souci. Mon usine, en fait, est à trop faible échelle pour pouvoir actuellement, efficacement produire le silo à fusée. Ce qui est clairement un problème. Ce qui est clairement un problème. Les charges électriques de défense, c'est intéressant, mais... On va se lancer sur les batteries, de toute façon. Actuellement, la question, c'est le robot port. Combien de place prend-il ? Il coûte 45 batteries. Deux sessions de chargement. 10 robots limite. Et il prend 2 par 2. Je n'ai pas la place actuellement. Le mur est un peu petit, il faut dire ce qu'il y a. On va payer une visite aux bases aliens. Dans le prochain épisode. On est juste à côté. Le prochain épisode, dès l'épargne, je sors direct. On va essayer de voir... Ça, c'est peut-être nettoyable. Les grosses, j'ai encore un peu peur. On essaiera à ouvrir ce qu'on peut faire avec le tank. Parce que le tank est quand même très très fort. Même s'il est un peu court en termes de chargeur. On va les redonner. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter à voir cet épisode. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne pour la future vidéo sous Factorio. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501